Je ne sais pas si c'est un genre bouveau, peut-être il y a eu des époques où des gens ont déjà eu la même idée, mais en tout cas dans l'époque contemporaine et pour ce qui me concerne, oui, je n'ai pas le souvenir que quelqu'un ait donné comme genre à un livre qu'il venait d'écrire, récital avec un musicien bien précis, récital avec Pedro Soler. Parce que tous les textes qui sont dans ce livre, qu'il soit repris dans le récital ou dans le DVD que nous avons fait avec Pedro, apporte peu. C'est l'ambiance générale des concerts avec Pedro et des récitals que j'avais déjà fait avec lui qui m'a donné envie de composer l'ensemble du livre, évidemment à l'oreille, mais aussi thématiquement. Bien entendu que s'il y a une guitare flamenca, je ne vais pas écrire tout à fait les mêmes textes que pour d'autres musiques par exemple, ou même pour le silence. Et même les textes qui n'ont pas été dits dans les récitals, pour des raisons, parce que ce serait beaucoup trop long, un récital, si on lisait 100 pages de texte, ça durerait des heures et des heures, et il n'y aurait peut-être pas cette énergie qu'on veut garder avec Pedro du début à la fin, on a choisi ensemble quels étaient les textes qu'on allait mettre dans les récitals publiques, qui d'ailleurs ne reprennent pas exactement ce qu'on a fait en DVD à chaque fois, on aime faire une apparition unique. Et donc, y compris le livre, le livre, il a un genre qui sera pour toujours récital avec Pedro Solaire. Le plaisir d'être avec eux, d'abord ça a surtout commencé avec des peintres, parce que tous mes premiers livres avaient des tirages de tête avec des illustrations, et c'était vraiment le plaisir d'aller dans les ateliers, travailler avec les typographes, moi, pour la partie écrite, et travailler avec des lithographes, avec des graveurs, j'aimais beaucoup cette ambiance artisanale des ateliers, et puis bien entendu travailler avec les artistes. Pour la musique, c'est venu aussi très tôt, parce que j'étais un très grand écouteur de jazz, disons, au sortir de mon adolescence. Mon premier livre avec Serge Sautreau s'appelait Aïcha, dans la graphie du blues de Michael Tainer, qui était joué par Coltrane, donc il y avait déjà, la musique était déjà là, et puis le fait que mes premiers livres aient été écrits à deux voix, impliquait l'oralité. Au fond, je ne peux même pas dire que j'y suis passé, elle était là presque dès l'origine, enfin dès l'origine de la publication, parce que j'avais écrit des poèmes tout seul avant, mais dès le premier livre publié, c'était déjà à l'oreille. Je ne me refuse rien. J'ai déjà écrit des textes qui sont devenus des chansons. Parfois, je n'avais pas cette idée, c'est-à-dire que c'était des poèmes, et puis des musiciens les ont mis en musique, et certains les ont chantés. Parfois, oui, dès le début, je sais que ça va devenir une chanson, en particulier avec De Baptiste, qui a fait presque les musiques de toutes les chansons que j'ai écrites, et d'ailleurs, il y aura un disque bientôt de ces chansons chantées par De Baptiste. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre le fait d'écrire un poème, et puis vous savez, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans les chansons que chante De Baptiste en ce moment, il y en a plusieurs qui l'ont extrait, je peux dire, de poèmes que je n'avais pas du tout écrits avec l'idée de paroles de chansons. C'était un poème comme un autre. Je trouve que c'est un débat vraiment épicro-collin, le côté « est-ce que la chanson, c'est de la vraie poésie ? Est-ce que la poésie, c'est mieux que la chanson ? » Tout ça, moi, ne m'intéresse pas. J'ai toujours dit que je préférais une bonne chanson à un mauvais poème. Et puis j'adore la chanson, j'en chante beaucoup. J'en chante même un petit peu maintenant dans certains récitals. Je ne sais pas si ça ira beaucoup plus loin, parce que je n'ai pas vraiment pris cette pente-là peut-être assez tôt, mais si ça se trouve, je passerai peut-être des chansons parlées que j'ai déjà inventées à des chansons chantées. Il y a un long compagnonnage avec Ernest Pignon-Ernest, c'est un ami extrêmement proche. Et dans toute sa pratique, il y a cette manière de mettre au-dehors ce qui avant était toujours au-dedans, c'est-à-dire qu'on fait sortir les images dans la rue et la pensée en même temps qu'elle véhicule. Alors parfois, ces images n'ont pas besoin de texte, et même la plupart du temps, elles n'en ont pas besoin. De temps en temps, il avait déjà fait des inscriptions dans Marge des textes. Je me souviens d'une affiche sur Mayakovski, etc. Et là, on a déjà réalisé ensemble un certain nombre, alors appelons ça comme vous voudrez, affiches, dessins, avec textes. Là, j'ai appelé ça des poèmes tracts. En fait, ce sont effectivement des pensées un peu brutales et vives qui s'inscrivent sur des dessins qui leur donnent de l'énergie, qui remobilisent l'énergie du texte, ou qui surmobilisent l'énergie du texte. C'est ça l'idée. Et puis, encore une fois, il faut, dans tout ce que je fais, que ce soit avec les musiciens, que ce soit avec les dessinateurs, que ce soit avec les cavaliers comme Barthabas, ou que ce soit avec des magiciens, quand je mêle un peu les différentes factures artistiques, c'est d'abord pour le plaisir, c'est d'abord pour le faire. C'est bon pour le faire ensemble. Avec Ernest Pignot et Ernest, ces grands dessins avec quelques bribes de textes peuvent servir de temps en temps de décor au récital, mais on peut aussi les coller dans la rue. C'est aussi fait pour ça. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'il n'y a pas le côté collémenté des expositions dans des lieux réservés aux œuvres d'art. C'est donner le meilleur, une œuvre d'art avec des dessins de très haut niveau, partout.